Et c'est parti ! Avec un très bon départ d'Aurélien Panis également ! Oh le contact derrière avec Aurélien Panis ! Allez vas-y Franck ! Allez regarde, ça y est Aurélien Panis qui s'est positionné juste derrière Jean-Baptiste Dubourg mais tout le monde est bien passé sur le premier virage ! Alors pour l'instant on a le scénario idéal, relâché devant Jean-Baptiste Dubourg, deuxième, Aurélien Panis, troisième ! Si Jean-Baptiste Dubourg va chercher le record du tour, et bien c'est lui qui emportera s'il reste devant le Trophée Andros cette année ! Mais là il faut qu'il aille chercher le record du tour pour l'instant parce qu'ils ont à égalité de points à ce moment-là de la course ! C'est génial, c'est génial ! Et il attaque, il attaque ! Ça va se jouer au record du tour Philippe parce que si c'est Yann qui fait le record du tour, c'est lui, si c'est Jean-Baptiste Dubourg, ça sera lui ! Voilà c'est même plus une finale, c'est la finale au chrono ! Oh c'est génial, c'est génial ! Allez premier passage, 45-5 pour Rire la Chiantette, une seconde et l'huit devant Dubourg, 2-4 devant Panis, 3-6 devant Berton, 4-1 devant Loeb et 5-4 devant Ferrier ! Et le premier tour, le premier record du tour, c'est le super finale, c'est Yann Arlaché ! Yann Arlaché pour l'instant vainqueur, et puis pourrait être vainqueur de Trophée Andros, s'il garde le record du tour ! Attention il y a beaucoup de bitume, donc les pneus vont s'effondrer ! Il va falloir absolument que Jean-Baptiste Dubourg prenne le record du tour tout de suite, avant de perdre le jeu des pneus ! Alors à mon avis, il s'est laissé un petit peu décrocher volontairement Jean-Baptiste Dubourg pour aller le chercher sur le record du tour ! Vous avez raison, parce que même s'il finit deuxième, il a gagné ! Mais il lui faut ce record du tour ! Il lui faut le record du tour, et pour l'instant il est derrière Yann Arlaché, nouveau passage ! Allez, qui a fait le chrono dans ce tour ? C'est ce qu'on regarde ! Yann Arlaché, 43-4 ! Oh ! 43-4 ! 43-4 pour Dubourg, 44-0 pour Panis, pour l'instant toujours Yann Arlaché qui est à la main ! 4-10e devant au chrono, 4-10e devant Yann Arlaché, il confirme pour l'instant qu'il pourrait s'imposer sur le Trofée Andros avec ce record du tour ! Mais Jean-Baptiste Dubourg est revenu, parce qu'Yann a fait une petite erreur à la courbe ! Oh là 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 là, il y a une seconde et demie, presque deux secondes d'avant pour Yann Arlaché sur Jean-Baptiste Dubourg ! C'est pas dans ce tour-là qu'il va pouvoir faire un bon temps de la fuite, une petite faute ! Il a dû être calmé par Yvan Muller sur le bord de la piste, attention, reste concentré ! Et puis le soleil là qui doit les gêner dans ce virage, nous sommes à mi-course Franck ! Il est revenu Jean-Baptiste Dubourg, il est revenu ! Allez nouveau passage, on regarde le recours du tour ! C'est Pierre-Louis Loubet ! Pierre-Louis Loubet qui a le recours du tour pour l'instant, 43-2 ! Attention à ça ! Yann Arlaché, 44, Dubourg 43, Panis 44 ! C'est fini, je pense, pour le record du tour, c'est Pierre-Louis Loubet qui va peut-être sauver la tête de Jean-Baptiste Dubourg ! Oh 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 ! On l'avait dit qu'il y aurait recours d'équipe ! On l'avait dit ! Et c'est ce qu'il est en train de faire à Pierre-Louis Loubet, le rallyman qui claque le record du tour ! Il faut absolument maintenant que Yann Arlaché aller chercher le record du tour, s'il va être champion pour l'instant, c'est Jean-Baptiste Dubourg ! Il a rebasculé pour gagner le titre du Trophée Andros cette année, grâce à Pierre-Louis Loubet ! C'est terrible ! C'est terrible ! Allez, il va rester en corps de tour au passage, sur la ligne de chronométrage, toujours ! Allez, il va rester devant Dubourg ! Vous le savez, il est revenu ! Dubourg est revenu ! Faut y aller, faut y aller, faut y aller là maintenant ! Il n'a aucune raison d'aller l'attaquer ! Allez, le nouveau passage, 43,7 pour Arlaché, 43,5 pour Dubourg, 43,6 pour Panis ! Il reste encore un tour ! Pour moi c'est fini, le jus des pneus il est parti ! Si Yann Arlaché ne fait pas le tour de sa vie, ici dans ce dernier tour, il ne pourra pas avoir le record du tour, il ne pourra pas s'imposer ici ! Oh que c'est dur, que c'est dur, que c'est fantastique ! Attention là-bas de ne pas faire de faute dans les grandes plaques d'eau pour Yann Arlaché, tout au temps en tête de cette super finale ! Mais pour l'instant toujours deuxième de l'E-Trophée Andros 2022 ! Oh là là là, il va rester un tour au prochain passage je crois ! C'est maintenant, il faut absolument que Yann fasse le meilleur temps ! Maintenant, maintenant, 43,65 à battre ! C'est pour l'instant Pierre-Louis Loubet qui offre le titre à Jean-Baptiste Dubourg grâce à son record du tour ! On ne s'y attendait pas, un nouveau passage sur la ligne, on surveille ! 43,7 ! 43,9 ! C'est fini ! Les pneus sont partis, c'est fini ! Jean-Baptiste Dubourg, il est à un tour du sacre ! Il pourra garder son numéro 1 peut-être l'année prochaine, et éventuellement il nous reste encore 350 faits à faire ! Attention, attention là-bas, dans l'épingle la plus rapide de ce circuit à l'entrée là-bas, le gros freinage de Jean-Baptiste Dubourg qui revient dans le bouclier arrière de Yann Erlaché ! Il revient, mais il le sait, il a été bien sûr managé par Marcel Tares à la radio, n'en fait pas plus ! C'est Pierre-Louis Loubet qui a le record du tour, Yann dans le dernier tour aura du mal à aller chercher le record du tour, il est à 6-10ème ! Il est à 6-10ème, l'arrivée dans quelques instants, le drapeau à Damier ! Le drapeau à Damier pour l'arrivée, et pour le dernier passage de Yann Erlaché sur la ligne, oui, non, oui, non, oui, non, oui ! Eh bien, eh bien non, 44-2 ! Le champion du trophée Andros, le vainqueur du trophée Andros, mesdames, messieurs, Jean-Baptiste Dubourg ! Oh là là, quelle bagarre, ça s'est joué dans le dernier tour, ça s'est joué avec le record du tour, et belle stratégie une dernière fois du DA Racing, qui a été mettre Pierre-Louis Loubet dans le coup, et qui a été chercher, regardez comme il est accueilli Pierre-Louis Loubet, regardez un petit peu de la part de tout le monde ! Eh oui, ils le savent que c'est grâce aussi à Pierre-Louis Loubet que ce titre est revenu dans l'escarcelle du DA Racing ! Je pense qu'on peut donner une ovation, et on va retrouver dans quelques instants, avec ses protagonistes de cette super finale, Franck, on sait quand même ! Allez, une ovation pour Pierre-Louis Loubet aussi, qui aura fait une saison fantastique, et qui permet au DA Racing de garder l'étoile, cette année encore ! C'est parti ! C'est parti !